bonjour tout bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler d'une autre lecture et donc la lecture de ce livre là Little Boy écrit par le docteur Funtaro Ida c'est une traduction d'un récit des jours d'Hiroshima pour le début du livre après par la suite c'est moins de l'histoire mais ce qui se trouve dans le débat sur le nucléaire mais la première partie c'est un récit d'Hiroshima donc écrit par un médecin japonais qui était à côté lorsque la bombe qui a soigné beaucoup de gens sur place c'est un médecin qui par la suite s'est engagé contre le nucléaire contre la guerre c'est un médecin qui a aussi opéré enfin qui a soigné également les victimes des radiations à Fukushima alors qu'il a déjà plus de 90 ans à ce moment là donc c'est quelqu'un qui s'est beaucoup engagé sur la question et qui a donc écrit un récit de ce qu'il a vu ce qu'il a vécu des symptômes auxquels il a été confronté avec toutes les façons qu'il a soigné et qui rattrase bien toute l'horreur de ce bombardement on voit clairement les effets de radiation les effets des brûlures les dégâts le choc une telle attaque une attaque dont il ne savait pas qu'elle était les oreilles d'origine cette attaque des Etats-Unis mais il ne savait pas que c'était une arme nucléaire c'est juste que c'était une bombe conventionnelle très puissante mais il ne savait pas que c'était une arme nucléaire ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans le début c'est qu'il parle un peu beaucoup de contexte qu'il était en train de soigner un qui était donc le sein de l'hôpital militaire Hiroshima et qu'il parle des témoignages des soldats qui reviennent du front et clairement il sait à ce moment là que le japon a perdu la guerre le japon la guerre c'est terminé ils vont la perdre c'est plus qu'une question de temps et alors oui à ce moment là japon a clairement la guerre il avait perdu mais pas la gagner et de toute façon avec l'URSS qui allait rentrer en guerre c'est déterminé le japon serait rendu et au final les armes nucléaires ça a juste gagné quelques jours et surtout ça a permis aux Etats-Unis faire en sorte que le japon se rende à eux et pas à l'URSS ou aux deux en même temps vraiment pouvoir avoir le monopole sur la victoire contre le japon plus que vraiment accélérer la défaite puisque ça et même sauver le coup de vie de soldats le japon était sur le point des perles de la guerre de toute façon et ce qui est intéressant c'est que aussi c'est qu'on voit que du coup ils devaient en être conscients les gens au japon ils devaient en être informés il n'y avait pas que les dirigeants qu'ils savaient la population pourrait arriver un peu à la population alors là ça devient de particulier parce qu'il est directement en contact avec des soldats qui revenaient du front mais c'est pas un officier il avait 28 ans c'est un jeune médecin voilà il avait quelqu'un d'assez de base et qu'il était au courant donc c'est quelque chose que je ne savais pas il y a quelques images aussi des destructions des ruines aussi des victimes c'est assez il faut pas être trop sensible non plus parce que clairement ça a des impacts sur le corps quoi donc c'est pas anodin mais on apprend des choses sur cet événement un peu sur le japon autre chose voilà on apprend un peu sur la conscience qu'avaient les japonais de la défaite qui est arrivée avec la propagande de l'empire on apprend aussi des choses sur ce qui est arrivé aux victimes après les survivants qui regardent tout les problèmes des radiations mais aussi ils ont été ostracisés parce que les peuples que japonais n'avaient pas forcément vraiment qu'est-ce qui frappait qui fonctionnait les radiations les effets d'irradiation et pour beaucoup de gens les symptômes qu'avaient les personnes irradiées c'était une maladie et on craignait qu'elle soit contagieuse donc un peu comme des les pros ils étaient mis au bas de la société donc en plus de souffrir des effets d'irradiation des problèmes de santé de nombreux cancers de pertes de jeu de très une santé très fragile de faiblesse régulière de fatigue régulière il y avait la mise de côté de la société il y avait l'ostracisation le rejet des autres et ça aussi c'était quelque chose qui a été assez pris dans le Japon c'est quelque chose qu'il a dénoncé d'ailleurs ce médecin engagé pour les droits de ces personnes là contre leur discrimination à sensibiliser la population sur sur ce que c'est vraiment le nucléaire le livre évoque aussi les effets des essais nucléaires avec les radiations il y a des populations il y a aussi le cas d'un soldat américain qui a été victime des effets des radiations aussi lors d'après des décès nucléaires qu'il a assisté en tant que soldat donc c'est Nick Dierman qui a beaucoup souffert des effets de radiations il a été amputé des deux jambes à cause de ça et que ce médecin a soigné le médecin Schultaro il a soigné parce qu'il n'a pas été reconnu le soldat une victime du nucléaire et puis il a fallu qu'il se rende au Japon auprès de ce médecin pour avoir des soins et d'être reconnu quelque part en ce cas comme étant victime du nucléaire donc voilà c'est un premier livre c'est rapide à lire j'ai lu en deux jours mais voilà c'est en soi c'est rapide à lire on apprend des choses et c'est émouvant après voilà il y a une partie qui est plus politique historique c'est vrai que vous êtes pro armouclair la seconde partie va pas vous plaire c'est clair mais voilà mais en tout cas la première partie c'est historique c'est un témoignage d'une personne qui a vécu et qui a vécu au coton de plant donc les témoignages sont quand même toujours intéressants c'est des sources historiques qu'il faut prendre avec pincette évidemment et qui sont intéressants donc voilà on va pas être du tout plus long parce que le livre est court donc voilà un livre court compte rendu pour donc hiroshima bombardé par little ball le 6 août 1945 ouais au début ils comprenaient pas les effets d'irradiation quand les premiers jours quand ils voyaient des gens mourir ou avoir plein de symptômes ils comprenaient pas d'où ça venait parce qu'ils savaient pas que c'était l'irradiation beaucoup de gens aussi ils sont revenus sur place après le bombardement pour chercher des affaires chercher des personnes de leur famille sans se rendre compte qu'en faisant ça ils s'exposaient aux réalisations résiduelles et qu'ils se condamnaient soit de gros problèmes de santé soit carrément à la mort quoi c'était ouais c'était vraiment dur quoi ce livre là je vous recommande c'est terminé pour cette petite vidéo j'espère que ça vous a intéressé mais ce sujet était très joyeux n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo n'hésitez pas à commenter aussi pour dire ce que vous en avez pensé si vous intéressez ce vous a donné envie de lire ce livre si vous avez lu ce livre n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner pour partager nos prochaines vidéos au revoir tout le monde